Je vais laisser la parole à Francie Mejvon qui est administratrice à l'Observatoire de l'hébergement et du logement et qui va être l'animatrice de ce 12-14. Oui, bonjour à toutes et tous. Effectivement, un sujet intéressant pour cette première séance de la rentrée, c'est qu'il est vrai que la question des femmes dans le logement est présente, mais pas vraiment mise en lumière. L'approche ménage, toujours liée à la question du logement, occulte les spécificités genrées de ceux qui occupent ce logement. Pourtant, on sait par ailleurs que les femmes se retrouvent avec un certain nombre de particularités, notamment en termes de situations économiques qui sont assez bien documentées, les situations économiques plus défavorables. Et quand on connaît le poids du logement dans le budget, on voit tout de suite que ça ne va pas être facile. Et donc, que ça a des effets sur l'accès, le maintien dans le logement, cette situation économique. On sait aussi, ce qui est de plus en plus documenté sur les violences sexistes qui s'exercent au sein du logement ou à l'extérieur, dont elles sont les principales victimes. Il y a aussi, bien sûr, des dimensions en plus anthropologiques et culturelles dans la relation à son habitat, puisque, en fait, c'est le lieu de l'intimité, c'est le lieu de la sphère privée, qui est dédiée traditionnellement, hélas, encore trop à la femme. Et ça devrait être une semi-protectrice qui n'est pas toujours. Donc, on voit bien que ça ne peut pas être la même chose que pour un homme. Ensuite, évidemment, cette situation d'entrée est exacerbée dans le cas du mal-logement et des difficultés de logement, puisque tout ça devient encore plus prégnant. Et pourtant, c'est un champ qui n'est pas exploré, peu exploré, en tout cas peu étudié en France. Il y a d'autres pays qui s'y sont mis un peu mieux. Et donc, il est temps peut-être de donner un peu d'éclairage à cette question pour qu'elle remonte à la surface des préoccupations. On va la défricher pas totalement, mais sous trois angles qui sont un peu particuliers, mais qui vont commencer notre exploration de ce sujet. Donc, d'abord avec Jeanne Athénaïs Bouvet, qui est une étudiante qui a travaillé pour l'Observatoire de l'habitat du logement sur la place des femmes et les problèmes qu'elles rencontrent, les difficultés qu'elles rencontrent dans le cadre de camps ou de bidonvilles. Ensuite, avec Maïwène Abjant, directrice du local des femmes, qui accueille de jour les femmes. Comment elles sont, nous précisera comment elles sont prises en compte dans les politiques publiques et en matière d'hébergement particulier. Enfin, avec Agnès Bonneau, directrice de l'amécale du Nid, qui nous parlera plus spécifiquement des difficultés liées au logement dans les parcours de sorties de prostitution. Donc, bien sûr, tout ça pour mieux comprendre le phénomène, pour mieux le mettre en lumière, mais aussi pour le faire comprendre, pour trouver des pistes pour que les politiques publiques soient plus pertinentes à cet égard. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Jeanne, à Thénaïs, qui va nous parler de son étude sur les femmes dans le camp. Pardon, on essaye de partager le support PowerPoint de Jeanne avant de commencer. Voilà, normalement, tout le monde a accès. OK, désolée pour le petit contre-temps. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des rapports et des inégalités de genre dans l'ensemble des bidonvilles. Donc, les bidonvilles français, puisque mon étude portait sur les bidonvilles à Grenoble, mais aussi autour de Paris. Et on va voir plus particulièrement la place des femmes roms. Donc, pour commencer, il y a peu de travaux, comme l'a dit Francie, qui relient le genre et le logement, ou le genre et le mal logement. C'est pourquoi on a trouvé intéressant de se demander comment le genre modifie l'expérience de la vie en bidonville. Donc, l'enjeu de l'étude, c'était vraiment d'étudier les spécificités liées à la condition féminine dans les bidonvilles français. Quand je parle de spécificités féminines, j'entends les spécificités physiques, par exemple, le fait d'être enceinte, le fait d'avoir ses règles, et aussi les spécificités qui émanent de la socialisation genrée. Donc, c'est quoi la socialisation genrée ? C'est le fait d'enseigner aux enfants des normes et des comportements spécifiques selon leur genre. Donc, par exemple, on va apprendre aux filles à se montrer coquettes, souriantes, conciliantes, etc. Donc, on va voir que ces spécificités, elles vont impacter la vie des femmes. Ça va les amener à vivre différentes problématiques, et aussi ça va les amener à avoir différentes opportunités. Donc, on va s'intéresser à ça. Pour répondre à ces questionnements, j'ai interrogé dix professionnels et bénévoles, qui venaient de sept associations différentes, et aussi des professionnels de la métropole de Grenoble, ainsi que, du coup, trois femmes qui ont vécu en bidonville, mais qui en sont maintenant sorties. Petite précision avant de commencer, la population des bidonvilles en France, c'est surtout des personnes issues de la communauté rome. Je pourrai un peu plus détailler plus tard, si vous voulez, dans les questions. Donc, il y a deux axes principaux dans cette étude qui sont ressortis. C'est d'abord le fait que l'environnement du bidonville, ça va marquer le rapport des femmes à leur corps. Et le deuxième axe, c'est que le poids des tâches domestiques et du care, donc prendre soin des autres, il va vraiment être décuplé en bidonville. Donc, tout d'abord, le rapport au corps, quels impacts ? Tout d'abord, en bidonville, les femmes sont davantage soumises au voyeurisme qu'en logement classique. Leurs habitats sont moins hermétiques à l'extérieur, tout simplement parce qu'il ne va pas y avoir de porte et de serrure, donc elles ne peuvent pas fermer à clé, mais aussi parce que, contrairement au logement classique, il ne va pas y avoir des pièces avec différentes fonctions, donc par exemple la salle de bain, les toilettes, etc., mais plutôt une seule grande pièce où va se passer toutes les activités. Donc, à chaque fois que les femmes se douchent ou vont aux toilettes, elles vont être vraiment à la vue de tous. Et ça, du coup, ça peut vraiment être une source de stress pour les femmes. Par exemple, il y a une femme qui m'expliquait que quand elle prenait sa douche, elle demandait à une autre femme de lui garder la porte afin d'être sûre que personne ne la surprendrait. Ces contraintes dans l'espace domestique, elles pèsent avant tout sur les femmes, puisqu'en tant que responsable du foyer, ça va être elles qui vont y passer la plupart de leur temps. Et pour donner un exemple assez concret, c'est le cas des règles, puisque c'est peut-être le moment où les femmes manquent le plus cruellement d'intimité. Alors, d'un côté, on va leur demander de cacher les règles, puisque de ce qui est ressorti des entretiens, c'est vraiment un sujet qui est assez tabou. Mais en même temps, elles n'ont pas la possibilité de se cacher parce que leur foyer ne leur offre pas d'intimité, mais aussi parce que leur manque de moyens fait qu'elles ne peuvent pas acheter des protections hygiéniques qui invisibiliseraient du coup leurs règles. Ensuite, deuxième chose qui est plus prégnant en bidonville, c'est le fait de devenir une bonne mère et une bonne épouse. Donc ça, c'est des injonctions qui existent dans toutes les sociétés. Mais en bidonville, elles vont être plus fortes, tout simplement parce que le contrôle social qui s'y exerce, il est plus fort. Donc, le contrôle social, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des moyens et des pratiques mises en œuvre au sein d'un groupe pour que ses membres agissent en conformité avec les normes dominantes en vigueur. Et s'il est plus fort en bidonville, c'est pour deux raisons. C'est parce qu'il va y avoir une vie en communauté, mais qui est subie. Cette proximité et la cohabitation, elle est bien imposée. Et donc, les femmes qui se retrouvent entourées de gens qu'elles ne connaissent pas vont pas se retrouver forcément en confiance, ce qui va les amener à avoir plus peur du jugement d'autrui. Et ça, ça va avoir pour conséquence de plus profondément transformer leurs pratiques et leurs comportements. Donc, par exemple, les femmes que j'ai interrogées, il y en a plusieurs qui me disaient qu'elles s'interdisaient de porter certains vêtements, notamment des choses courtes comme des shorts ou des jupes, parce que sinon, elles se faisaient parfois traiter de putes. Et puis, dernière chose qui est spécifique, qui existe partout, le fait que les femmes sont surexposées aux violences sexistes et sexuelles, mais c'est encore plus vrai en bidonville. Et tant qu'elles vivent dedans, il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a quasiment aucune réponse institutionnelle adaptée. Les rapports de force, ils vont vraiment évoluer au moment où elles vont sortir du bidonville et accéder à un hébergement. Donc, par exemple, je parlais à des professionnels qui me parlaient du cas de l'accueil en hôtel, où en fait, ainsi placés dans le cadre légal, ces gestes, ils vont devenir criminels et intolérables et il y a une réponse institutionnelle plus forte qui va se déclencher. Donc, deuxième axe, le poids décuplé des tâches domestiques et du care. Donc là, je vous ai mis un petit graphique avec la répartition des tâches domestiques dans la société française. Donc, en gros, on a deux tiers qui étaient par les femmes, un tiers par les hommes. Sauf qu'en bidonville, les tâches domestiques, elles vont être plus chronophages, plus énergivores et plus pénibles. Pourquoi ? Premièrement, parce que les femmes, elles sont subordonnées aux conditions météorologiques. Et ça, ça va être particulièrement difficile en hiver puisque les logements ne sont pas isolés et parce qu'il y a beaucoup d'activités qu'elles font habituellement à l'extérieur, par exemple, la vaisselle et la lessive. Et dans les cas où il neige ou l'eau, elle est glacée, c'est très difficile pour les femmes. Et puis, deuxième chose aussi, c'est le manque ou l'inadaptation des équipements en bidonville. Et ça, c'est dû à deux choses. On pense assez spontanément à la précarité économique et effectivement, les femmes n'ont pas forcément les moyens d'acheter des objets ergonomiques bien adaptés à leurs besoins. Mais il y a une deuxième chose, c'est qu'en bidonville, il y a la menace constante d'être expulsée. Ça arrive très régulièrement que les habitants doivent bouger d'endroit. C'est rare qu'il reste plusieurs années sur le même lieu. Et du coup, ça, ça contraint les femmes à ne pas prendre d'objets encombrants. Il faut que tout soit pensé pour qu'elles puissent déménager le plus rapidement possible. Et du coup, le manque ou l'inadaptation des équipements, ça va handicaper les femmes dans leur quotidien en alourdissant leur tâche. Donc, par exemple, il y a une femme qui m'a épargné du frigo. Donc, elle avait un frigo, mais en fait, elle n'avait pas accès à l'électricité constamment. C'était seulement par intermittence. Et du coup, elle ne pouvait pas stocker des denrées alimentaires pendant longtemps. Ce qui faisait qu'elle devait tout faire au jour le jour. Les cours, c'était tous les jours. Préparer le repas, c'était tous les jours. Il n'y avait jamais de reste pour le lendemain. Et du coup, voilà, ça, ça participe vraiment à la répétition. Et ça les surexpose à l'épuisement physique et moral. Ensuite, si les femmes, elles ont plus tendance à s'occuper des tâches domestiques, elles ont aussi un poste à responsabilité dans l'espace domestique. Elles sont responsables de la bonne tenue de leur foyer, mais aussi des membres de leur famille. Il va y avoir un réel combat pour la propreté en bidonville. Alors, je dis combat parce que quand on n'a pas forcément accès à l'eau, qu'on n'a pas de produits ménagers, garder les choses propres ou qu'on n'a pas de machine à laver, par exemple, pour les vêtements, garder les choses propres, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, ce combat, c'est une symbolique particulière pour les femmes en bidonville parce que ça va vraiment être un moyen pour elles de montrer leur capacité à être de bonnes mères et de bonnes épouses, mais aussi de déconstruire les préjugés que les personnes à l'extérieur du bidonville peuvent avoir. Donc, par exemple, si leurs enfants, ils vont à l'école avec des traces de boue sur les vêtements ou qu'il y a une odeur forte, ça va trahir la provenance en bidonville. Et du coup, pour éviter qu'ils soient discriminés, elles vont faire en sorte d'invisibiliser leur situation. Donc, toutes ces responsabilités, ça va avoir des effets ambivalents sur les femmes. D'un côté, ça leur donne du pouvoir puisque sur certains sujets, c'est vraiment, ça devient des porte-parole de la famille, notamment dans la santé, mais aussi dans tout ce qui est administratif. Et ça va leur donner, par exemple, aussi un pouvoir décisionnel sur l'argent domestique. Mais d'un autre côté, ça va alourdir la charge mentale puisque s'occuper de personnes fragilisées par l'environnement insalubre, c'est plus difficile parce que ces personnes, elles vont, par exemple, être plus souvent malades effectivement avec le fait que, par exemple, il n'y a pas de ramassage de déchets, ça attire beaucoup les rats et du coup, ça transmet beaucoup plus rapidement les maladies. Il y a aussi le problème de la prolifération d'insectes. Il y a des femmes qui me disaient, par exemple, qu'elles veillaient sur leur enfant quand il s'endormait parce qu'elles avaient peur, même pendant la nuit, parce qu'elles avaient peur qu'elles viennent dans leur bouche. Et tout ça, ça a des impacts très concrets sur l'intégration des femmes dans la société. Tout d'abord, les jeunes filles, elles ont tendance à plus rapidement se déscolariser parce qu'elles doivent participer aux tâches domestiques et se préparer au rôle de mère et d'épouse. Mais aussi, le fait que les femmes soient très investies dans le soin de leur foyer et de leur famille, ça fait qu'elles ont moins de temps pour chercher du travail ou alors qu'elles décident qu'elles ne peuvent pas travailler ou sortir du bidonville car elles placent les tâches domestiques et le temps parental en priorité. Par exemple, il y a des professionnels qui m'expliquaient qu'elles faisaient régulièrement des sorties pour les enfants et qu'elles appelaient les mères à participer et même si ces dernières étaient enthousiastes à l'idée de le faire, le jour J, souvent, elles ne pouvaient pas parce qu'elles avaient toujours une tâche à finir ou alors un enfant malade à s'occuper. Donc, de fait, il est plus difficile de s'intégrer pour les femmes en bidonville car toutes les contraintes et les injonctions dont on a parlé avant, elles pèsent plus fortement sur elles. Pour conclure, les spécificités liées à la condition féminine impactent significativement l'expérience de la vie en bidonville des femmes, que ce soit des spécificités liées au physique ou à la socialisation genrée, ça leur confère différents droits, devoirs et opportunités et ça va aussi les conduire à développer des stratégies particulières pour s'en sortir dans tous les sens du terme. Eh bien, merci beaucoup, c'était très clair et on voit là se dessiner ce qu'on connaît de façon un peu générale mais qui est complètement exacerbée et qui nous permet de mettre le doigt sur des aspects intéressants. Alors, on va continuer. Est-ce qu'il y a des questions justes de partuel ou on regroupe tout à la fin ? A priori, il n'y a pas de questions pour l'instant. OK. Donc, on enchaîne avec Maïwana Abjant qui est directrice du local des femmes qui est un accueil de jour et qui va nous dire elle, sous cet angle-là, quelles difficultés rencontrent ces femmes et comment les réponses apportées sont ou pas pertinentes. Bonjour à tous. Donc, quand on m'a demandé de participer à ce 12-14, on m'a demandé de le faire sous deux questions. La première, c'était pourquoi un accueil de jour dédié aux femmes et la deuxième, comment les besoins spécifiques des femmes sont-ils pris en compte en matière d'hébergement ? Donc, je vais commencer par la première question « Pourquoi un accueil de jour dédié aux femmes ? » Tout ça est parti d'un questionnement qui date maintenant de plus de 20 ans dans les années 2000 et au début des années 2000, quand on parlait de SDF, on pensait beaucoup à l'image du clochard homme et la question s'est posée est-ce qu'il y a aussi des femmes SDF, des femmes qui vivent à la rue, des femmes qui vivent ces situations d'errance ? Donc, l'association a commencé par un travail de recherche-action pendant deux ans pour rencontrer des femmes sans domicile, comprendre leur vécu, comprendre leurs stratégies, comprendre leurs besoins, leurs attentes et aussi beaucoup pour rendre visible l'existence de ces femmes sans domicile et les spécificités de ce qu'elles vivent en tant que femmes. Il est ressorti de tout ce travail de deux ans plusieurs éléments. alors je vous en donne quelques-uns. Un premier élément, le regard de la société très dévalorisant et culpabilisant sur ces femmes qui ne correspondent pas aux injonctions sociales attachées aux femmes, être une bonne mère au foyer, être une... bien s'occuper de son logement, etc. Un regard qui est très intériorisé aussi par ces femmes qu'on rencontre. Un deuxième élément, une plus grande invisibilité des femmes, moins visible dans l'espace public du fait justement de stratégies qu'elles mettent en place pour se protéger, pour ne pas se faire repérer en tant que femmes en galère. Là aussi, ça peut être se cacher, ça peut être éviter les structures d'accueil de la grande précarité pour ne pas justement se faire repérer. Ça peut être se fondre dans la masse, donc rester dans des endroits de passage en journée comme les gares en attendant avec une valise et en voyant ces femmes, on n'imagine pas du tout que ce sont des femmes à la rue en galère. Une autre stratégie, ça va être d'éviter l'immobilisme, de marcher beaucoup, de marcher toute la nuit, de faire des allers-retours en transport en commun, de changer régulièrement d'endroit pour dormir justement, pour éviter de se faire repérer et donc de se rendre vulnérable. Une autre stratégie, ça va être d'éviter de dormir dehors aussi et on sait que les femmes ont beaucoup recours à l'hébergement chez des tiers, qui n'est pas une solution plus sécure pour autant. D'autres stratégies, ça va être se masculiniser, se bonomiser, etc. Et en fait, toutes ces stratégies font aussi qu'il y a le risque pour ces femmes de sortir des radars et quand on n'est pas visible, on n'existe pas et donc on n'est pas pris en charge par les politiques publiques. Un exemple, depuis quelques mois, quelques années, le fait d'être vu dehors à la rue la nuit par une maraude apparaît comme un critère pour prétendre à l'accès à un hébergement ou à une mise à l'abri, comme s'il fallait une preuve finalement de vie à la rue. Donc ces stratégies pour se rendre moins visible font aussi que les femmes sont moins prises en compte et rendent leur accès compliqué. Un autre élément, les violences spécifiques vécues particulièrement par les femmes. On peut parler des problématiques liées à l'hygiène et à la santé féminine, donc précarité menstruelle, grossesse à la rue, etc. La situation des femmes à la rue avec leurs enfants aussi et la majorité sont des familles monoparentales, donc des femmes seules avec leurs enfants. l'hébergement contre des formes d'exploitation diverses. Ça peut aller de travaux domestiques jusqu'à l'exploitation sous forme de relations sexuelles. Les propositions dans la rue de relations sexuelles contre de l'argent, les violences au sein du couple, les agressions sexuelles, viols, etc. Les femmes parlent énormément justement de ce type de violence qu'elles vivent au quotidien et une très large majorité des femmes ont eu affaire dans leur parcours à ce type de violence sous ses diverses formes. Un autre élément est que les femmes sont en très large minorité dans les structures d'accueil. là, sur Grenoble, dans les accueils de jours mixtes, elles représentent à peine plus de 10%, alors qu'elles représentent 38% de la population SDF d'après la dernière enquête INSEE de 2012. et donc cette présence en très forte minorité génère aussi peur, vulnérabilité, stratégie d'évitement, etc. Les besoins qui sont ressortis un peu de tout ce travail de recherche-action de ces femmes, c'est un besoin de sécurité, de discrétion, d'anonymat, d'intimité, de mise à l'abri des regards et des violences et donc de non-mixité également. Donc l'importance de sortir d'une approche uniquement généraliste et de donner aussi une place à la prise en compte du genre, elle est ressortie assez fortement au début de l'association pour justement réussir à toucher ces femmes qui sont particulièrement exposées à la précarité aux violences et pour éviter qu'elles sortent des radars. C'est à partir de tout ça qu'il y a un accueil de jour qui a été créé qui s'appelle Le local des femmes à Grenoble en fin 2004 et c'est donc un accueil de jour non mixte qui est dédié aux femmes. C'est un des premiers qui se sont créés en France et d'autres ont vu le jour par la suite notamment sur les 4-5 dernières années où on a plus parlé justement de la situation des femmes à la rue et en errance. Ensuite, on m'a demandé comment les besoins spécifiques des femmes sont-ils pris en compte en matière d'hébergement. Je vais brosser un petit peu certains éléments de manière pas toujours très organisée. Je m'en excuse mais voilà. Donc, le contexte alarmant de pénurie d'hébergement a poussé, on pousse à mettre la mise en place de critères de vulnérabilité et de précarité. Donc, quand on voit par exemple que pour les hommes il n'y a presque aucune chance en fait d'avoir accès à un hébergement, les femmes, notamment celles avec des enfants, notamment celles avec des enfants en bas âge, sont considérées un peu comme prioritaires dans l'accès à un hébergement. Ça, c'est un point on va dire de on va dire de faciliter un peu l'accès des femmes et la prise en compte de ces femmes dans l'hébergement. Pour autant, il y a de nombreuses femmes qui restent sans solution d'hébergement pendant des mois voire des années, notamment les femmes isolées et les spécificités des femmes dont je vous ai parlé avant ne semblent pas toujours réellement prises en compte dans les dispositifs d'hébergement. Je reprends l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de cette tendance à vouloir voir les personnes à la rue, dehors, la nuit, qu'elles soient vues par une maraude pour attester un peu justement de cette non-solution d'hébergement et donc prouver cette vie à la rue. Ça semble particulièrement inadapté justement aux femmes qui cherchent à ne pas être visibles, à ne pas être repérées et donc à ne pas rester immobiles à un endroit en attendant une maraude pendant souvent très longtemps parce que les maraudes aussi peuvent arriver très tard le soir et donc les femmes nous parlent aussi de ces situations comme une mise en danger et du coup les femmes préféreront ne pas voir la maraude plutôt que justement d'attendre un découvert en fait dans l'espace public pendant très longtemps la nuit. L'hébergement d'urgence depuis de nombreuses années n'est plus en capacité de répondre aux situations d'urgence c'est ce que nous on constate sur le terrain donc par exemple des personnes qui appellent le 115 pendant des années alors les femmes également on connaît des femmes qui appellent depuis deux ans trois ans quatre ans et qui n'ont pas de solution d'hébergement et du coup quand une proposition arrive par exemple une femme nous en parlait il y a peu deux ans après après le début des appels au 115 le besoin n'est plus le même la proposition est inadaptée et du coup l'urgence ne répond plus à l'urgence donc tout ça ça crée beaucoup aussi de non-recours et des femmes qui cherchent d'autres solutions je parlais tout à l'heure de l'hébergement chez les tiers qui n'est pas qui n'est pas forcément une solution qui apporte plus de sécurité et de et de et de pérennité de l'hébergement dans cette situation là de pénurie généralisée de l'hébergement il y a eu un dispositif qui s'appelle l'accueil de nuit qui a été mis en place il y a quelques années pour les femmes pour mettre à l'abri en urgence les femmes isolées et les femmes avec enfants ça semblait intéressant si ça reste une salle d'attente de court terme vers l'hébergement mais il s'avère qu'en contexte de pénurie les personnes y stagnent des mois voire des années et du coup ce dispositif a posé énormément de questions sur sa mission son cadre d'intervention le fonctionnement de l'accès et de l'accueil l'adaptation aussi de tout ça à un public féminin parfois un public féminin avec enfants scolarisés voilà énormément de questions sur les conditions matérielles d'accueil aussi qui doivent garantir la dignité des personnes et qui doivent permettre vraiment un répit et du repos donc là je pense à la promiscuité je pense à la aux conditions d'hygiène également etc ça pose énormément de questions aussi sur le personnel sur place on se rend compte que c'est vraiment une question centrale notamment dans un dispositif spécifique pour femmes vulnérables et que la question justement des rapports hommes-femmes la question parfois des rapports de force parfois des rapports de domination parfois aussi des personnes malveillantes qui peuvent rôder autour de certains de ces dispositifs parce que justement ces femmes sont vulnérables et peuvent être des proies aussi pour divers divers trafics on va dire voilà donc la question du personnel sur place aussi reste une question centrale donc malgré toutes ces questions que pose ce dispositif sa fermeture au mois de juillet si je ne me trompe pas a été très anxiogène pour les femmes qu'on accueille et puis alors que les années précédentes il y avait un dispositif hivernal à chaque mois de novembre avec des ouvertures de place là finalement on n'a rien à donner comme perspective à ces femmes toutes étant très orientées logements d'abord et il y a des très bonnes choses qui se font et ça répond aux besoins d'un public mais d'un public qui est minoritaire et finalement pour la majorité des femmes qu'on accueille il y a actuellement zéro solution voilà sur la question de la mixité et de la non-mixité nous on pense à l'association que vouloir prendre en compte les femmes dans des accueils mixtes ce n'est pas suffisant et que ça répond pas toujours aux besoins de ces femmes on pense qu'il y a certains moments où il y a besoin de non-mixité quand des lieux accueillent des personnes qui ont vécu tellement de galères des femmes qui ont vécu de multiples violences diverses au long de leur parcours quand ces personnes vivent aussi dans des environnements violents au quotidien d'autant plus dans des hébergements qui sont d'urgence et qui ne sont pas toujours sur de la durée longue on va dire la réalité c'est qu'il n'y a pas le temps de travailler les questions des relations hommes-femmes les questions des rapports de force de rapports de domination la question de la violence etc et qu'on pense donc que dans ces cas-là dans un premier temps en tout cas la non-mixité est importante et que la mixité ça doit être le résultat d'une sécurisation de base mais qu'elle ne peut pas être que ce n'est pas dans le sens inverse que ça se fait et que la sécurisation elle est vraiment essentielle dans un premier temps et c'est d'ailleurs on se rend compte que la mixité elle est peu pensée finalement et elle est peu considérée comme un élément central dans ces hébergements mixtes il y a eu un gros travail de la fondation des femmes et de la fédération des acteurs de la solidarité justement l'année dernière sur les femmes dans les centres d'hébergement ça a montré que une très très large majorité des femmes avaient vécu des expériences de vie de violence au cours de leur parcours et ça mettait aussi en avant des propositions des recommandations pour justement prendre en compte cette question du genre cette question des violences et cette question des rapports hommes-femmes dans l'accompagnement et dans l'aménagement du cadre de vie il me semble que ce serait vraiment intéressant de prendre ce travail-là pour justement l'inclure aussi dans le travail qui est fait pour concevoir ces hébergements et pour penser ces hébergements d'urgence notamment où ça reste encore le maillon dans toute la chaîne de l'hébergement et du logement on va dire où il y a encore énormément de collectifs où le collectif est très majoritaire voilà et pour conclure on a participé il y a quelques jours à un travail justement avec l'observatoire de l'hébergement et du logement sur cette question des femmes et du mal-logement ou de la privation de logement où justement des femmes sont venues aussi témoigner et échanger entre elles sur ce qu'elles vivent en tant que femmes dans ces situations de vie à la rue et de non-logement et voilà il sera peut-être intégré dans un rapport sur le mal-logement ou en tout cas j'espère qu'il pourra être diffusé justement et qui permettra d'aller plus finement dans une analyse de tout ce que vivent ces femmes au quotidien voilà bien merci beaucoup pour cet éclairage et peut-être on a les coordonnées de ce rapport ou de cette étude c'est en cours d'écriture mais oui ça pourrait être partagé oui voilà partagé parce que toutes les pierres qui peuvent faire avancer ces choses sont importantes à accumuler donc un dernier éclairage et puis on pourra ouvrir la discussion avec Agnès Bonneau directrice d'Amicale du Nid qui va nous parler de la situation un peu particulière des parcours de sortie de prostitution avec quelle place pour le logement et quels problèmes cela pose oui bonjour à tout le monde je vais faire un petit chapeau quand même pour expliquer qui est l'Amicale du Nid on est une association nationale du 1901 laïque indépendante de toute organisation ou partie avec composé de professionnels de l'action sociale médicale et professionnelle et du coup nous on est l'antenne sur Grenoble qui est un service spécialisé donc un milieu ouvert donc on n'a effectivement pas de structure d'hébergement d'atelier AVA ou autre on est quatre pardon il y a trois travailleurs sociaux une juriste et un poste de coordination santé en lien avec avec et on accompagne toute personne dans la problématique prostitutionnelle et vient impacter la vie donc la prostitution soit passée ou présente on y en part de là où en sont les personnes vers là où elles peuvent aller on ne pose pas comme obligation à quitter la prostitution pour avoir un accompagnement avant de vous parler du parcours de sortie de prostitution je pense un peu comme a pu vous présenter Maïwan de faire quand même un petit topo de ce que présente sur la difficulté d'hébergement pour le public en soi de la prostitution il y a il y a souvent considéré que les personnes prostituées majoritairement des femmes en tout cas pour ce qui concerne notre service nous avons majoritairement des femmes des femmes étrangères d'origine majoritairement africaine donc on est déjà dans un entonnoir et ce du fait des actions qu'on développe et nos actions sont développées en fonction des subventions qu'on a donc on est sur une partie du public donc ces femmes sont majoritairement regardées comme appartenant aux femmes victimes de violences c'est une bonne chose et en même temps ça veut dire que lorsqu'il y a un homme la question de la prostitution n'est pas forcément regardée de manière spécifique et ça pose question sur un accueil et une prise en charge particulière ça pose aussi la question pour des mineurs je ne sais pas quelle est votre connaissance en matière des mineurs non accompagnés qui peuvent être se déclarer mineurs et finalement être reconnus majeurs mais du coup on peut être avec ces personnes-là qui sont pour nous mineurs et qui ne trouvent pas de place d'hébergement parce qu'il n'y a aucun dispositif qui ne peut correspondre en tout cas il y a un risque particulier ou une difficulté certaine pour orienter ces jeunes donc il y a un intérêt à mettre la question de la prostitution sur le volet femmes victimes de violences dans le cadre de l'hébergement et pour autant ça ne correspond pas toujours aux besoins des personnes qui peuvent avoir des compagnons qui peuvent avoir un mari ou des enfants ou autre chose et dans le cadre des hébergements femmes victimes de violences la question de l'homme est souvent une improbabilité pour l'accueil pour les visites des enfants donc il y a un cadre qui ne correspond pas et je rejoins ce que disait Maïwenn sur les cadres collectifs qui sont donnés aux hébergements notamment d'urgence mais aussi d'insertion qui sont loin de convenir pour des personnes qui ont été multitraumatisées ayant subi des violences sexuelles répétées il y a quelque chose qui ne peut pas être aisé à vivre dans un co-hébergement donc il y a des choses à regarder et pour le public que nous accompagnons à l'Amicaluni la majorité de ces femmes que nous accompagnons ont déjà un parcours de violence depuis leur pays d'origine donc déjà dans l'enfance elles ont été victimes de violences physiques de violences sexuelles de violences psychologiques de discrimination de violences de genre elles viennent majoritairement de pays à fort patriarcat si je peux le dire comme ça donc il y a déjà quelque chose qui est inscrit là qui les ont rendus vulnérables à l'entrée en prostitution et il y a le parcours d'exil qui inscrit également un nombre supplémentaire de violences à avoir puis la prostitution en elle-même et ce qu'il y ait un réseau ou pas de réseau que le réseau soit avec 10, 15 ou 2 personnes il y a une succession de violences de vie de ces personnes et qui doit être compris parce que dans la question de prise en charge de ces personnes-là ça veut dire qu'elles vont être dans des mécanismes de défense avoir un certain nombre de comportements aussi qui vont faire qu'un certain nombre de propositions d'aide vont être difficiles à se saisir que les aidants les professionnels les accueillants qui vont les accueillir vont avoir du mal à comprendre leur attitude des personnes vont pouvoir avoir une attitude d'agacement d'agressivité reproduire des violences avoir des phénomènes d'addiction aussi donc elles peuvent mettre effectivement en posture des professionnels difficilement compréhensibles puisqu'avec un passé de victimes ce ne sont pas des bonnes victimes et pas des personnes faciles à accompagner il y a la question aussi de ce qu'elles ont vécu auparavant et je pour poursuivre un peu ce que posait les maïwens ce sont des femmes qui ont eu nécessité de mettre des stratégies de survie en place donc des stratégies qui comme elles pouvaient le décrire trouver un hébergement essayer de s'échapper ou de la prostitution ou du réseau il faut trouver des mécanismes et elles ont consolidé ça en elles donc quand on leur propose quelque chose qui peut être senti comme une entrave ou une contrainte à leur possibilité d'émancipation ça peut être compliqué donc elles font péter le cadre régulièrement des hébergements parce qu'il y a des choses qui peuvent leur être insupportables et en l'occurrence les hébergements en hôtel ou en collectivité ou par exemple la seule possibilité de cuisiner ça va être un point de tension énorme pour certaines parce que c'est peut-être leur seule zone de latitude Maïwan parlait de l'hébergement chez des tiers même si chez des tiers elles peuvent vivre un certain nombre d'emprises de violences ou de contreparties qui vont les mettre en difficulté bon elles ont un vécu de difficulté et celles-là elles la mettent en bas donc la couche de j'accepte un certain nombre de choses et c'est moins pire pour moi mais par contre si elles ont le sentiment qu'elles peuvent rentrer et sortir à l'heure qu'elles veulent qu'elles peuvent cuisiner la peau de ce qu'elles veulent c'est au moins ça pour elles du coup la contrainte d'un hébergement en hôtel où ce sera des barquettes ou aller chercher du colis alimentaire ou devoir rentrer à telle heure ça vient poser quelque chose pour elles ou ça reproduit des choses de l'ordre de leur temps alors c'est des schémas très généraux mais je pense que c'est important de l'avoir en tête aussi pour ce public dans la question de l'hébergement évidemment pour le public qu'on accompagne la question de l'immédiateté de la possibilité d'un hébergement est essentielle donc quand une personne souhaite quitter la prostitution notamment si elle est exploitée dans un réseau il faut pouvoir trouver une solution pour tout dire on n'en a jamais trouvé de manière immédiate lorsqu'une personne demandait à quitter son environnement on a beau appeler les dispositifs notamment le 115 les dispositifs femmes victimes ou même un dispositif particulier qui s'appelle accueil sécurisant tout ça ça prend du temps donc il faut aussi gérer ce temps où finalement l'urgence qu'elles peuvent vivre là ils ont déposé plainte par exemple et on se dit qu'effectivement ce dépôt de plainte peut avoir des conséquences importantes pour elles il n'y a pas d'immédiateté de prise en charge deux choses deux hypothèses que l'on fait à ça c'est un public qui est majoritairement étranger ou étrangère et du coup il n'est pas forcément regardé la problématique de prostitution mais plutôt la problématique du statut administratif qui est bloquante après il y a effectivement les dispositifs qui sont engorgés mais les dispositifs n'ont pas été pensés dans une limite d'immédiateté possible par contre pour les femmes victimes de violences il peut y avoir un certain nombre des dispositifs qui peuvent être activés mais qui n'existent pas de la même manière pour le public en prostitution voilà un peu pour le schéma que je pouvais faire de manière globale et je pense que c'est vraiment important le parcours de sortie de prostitution c'est un dispositif qui émane de la loi de 2016 qui venait renforcer la position abolitionniste de la France en proposant des outils d'accompagnement et de prise en charge des personnes qui veulent quitter la prostitution en visée notamment des personnes étrangères donc ce parcours de sortie de prostitution comme la loi elle a mis pour bien 5 ans à aboutir tout ce qui est loi de société loi de genre c'est toujours un petit peu longuée quand même à venir avec beaucoup de débats vifs et ce parcours permet aujourd'hui à des associations agrées comme l'amicale d'unis de pouvoir de pouvoir ouvrir à des personnes 24 mois d'accompagnement qui permet aux personnes qui sont étrangères d'avoir une autorisation provisoire de séjour de 6 mois leur permettant d'occuper un emploi toute la subtilité est d'en occuper un emploi et de non pas autoriser à travailler c'est toujours des questions très importantes à avoir en tête une allocation financière d'insertion qui est à hauteur de 330 euros par mois et par personne et 132 euros par enfant supplémentaire et la possibilité d'aller vers une insertion socio-professionnelle le seul de ces critères qui sont mis dans le cadre de loi c'est de vouloir sortir de la prostitution de ne pas avoir commis de troubles à l'ordre public et d'avoir des documents d'identité puisqu'il s'agit de documents remis par la préfecture et il faut donc faire valoir son identité c'est une notion importante puisque la majorité des personnes que nous accompagnons sont des femmes qui ont été exploitées par des réseaux de prêtres des êtres humains ou de proxénétisme et dont les papiers d'identité ont été volés ou elles sont rentrées avec une fausse identité vue par le réseau donc forcément la question d'identité est extrêmement problématique et peut être un frein à l'entrée dans ce dispositif là voilà un peu pour ce cadre là donc basiquement ce ne sont pas les personnes qui vont aller dire je veux un parcours de sortie merci la préfecture donnez-le moi on va travailler avec ces personnes qui sont qui veulent prétendre au parcours de sortie de prostitution à élaborer ce qu'on pourrait mettre dans une demande qu'on va donc rédiger sur un formulaire spécifique pour dire voilà ce qui s'est passé pour cette personne voilà ce qu'elle souhaite envisager dans son insertion professionnelle voilà ce qu'elle a déjà pu engager et de fixer des objectifs et à réaliser dans les premiers six mois puis dans le renouvellement après tous les six mois faire un point et une évaluation tous les six mois donc ça veut dire qu'il y a une commission départementale de lutte contre le système professionnel qui a été mise en place cette commission cette commission est pilotée par la préfecture en lien avec la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité et beaucoup d'institutions d'état sont membres de droit donc il y a le parquet le conseil départemental l'éducation nationale gendarmerie police l'ordre des médecins je ne vais pas tous les citer parce que ça fait 15 membres qui sont dans cette commission et qui vont se réunir tous les six mois pour que nous associations donc on se dit nous c'est Amica Duny et aussi Altea Service Lapart présenter les dossiers des personnes individuellement pour dire voilà Madame Machin Monsieur Machin il en est là dans sa vie et apporter tous les éléments pour que la commission statue ensuite en disant favorable ou défavorable pour cette entrée dans le parcours de sortie donc il y a un recours possible lorsque la vie est défavorable pour ces personnes c'est un outil qui n'est pas complet qui est intéressant dans l'accompagnement pour les personnes mais un outil incomplet parce qu'il n'a pas été co-construit de manière suffisamment affinée avec tous les ministères donc basiquement effectivement une personne qui demande à sortir de la prostitution elle a besoin d'une stabilité d'hébergement elle a besoin de la possibilité d'être accompagnée par l'association agréée et c'est là où le bas blesse c'est que tout ça n'a pas été mis en place donc nous depuis 2017 pour l'amicale d'unis hiver uniquement nous avons déposé 35 demandes de parcours de sortie de prostitution 26 ont été acceptés au premier dépôt 9 ont été refusés finalement 4 ont redéposé une, deux, trois fois ou ont fait recours et ont pu rentrer aussi donc c'est quand même peu de personnes au regard du nombre qu'on accompagne on va savoir qu'on a une file active qui va entre 250 et 300 personnes donc c'est vraiment une oufette de personnes qui peuvent rentrer dans ce dispositif-là et sur les personnes que nous avons présentées dans ces parcours de sortie de prostitution il y a des jeunes qui étaient bénéficiaires de la protection internationale donc c'était surtout en vue de les aider à conforter leur insertion professionnelle et de bénéficier de l'allocation d'insertion donc en gros la régularisation accordée par la préfecture correspond à seulement 40% des personnes pour lesquelles on a déposé le PC le manque c'est donc l'hébergement puisque une bonne partie des personnes qui prétendent à ce PC elles n'ont pas d'hébergement pas d'hébergement stabilisé nombre d'antelles étaient dans les hébergements type hôtel ou halte l'accueil de nuit de Stalingrad ou chez des bénévoles ou chez des tiers avec toutes les problématiques que ça pose de difficultés à se projeter à même penser la possibilité à accéder au logement donc travailler sur cette notion-là la notion d'habiter aussi on a pu avoir des personnes par exemple qui sont restées neuf mois en chambre à l'AFPA je ne sais pas si vous voyez les chambres à l'AFPA c'est des neuf mètres carrés où on ne peut pas rester le week-end ni pendant les vacances mais voilà l'AFPA est assez formidable et a pu déroger à pas mal de règles pour permettre ça mais c'est aussi surexposant pour ces femmes pour ces femmes qui sont allées à l'AFPA et notamment pour celles qui restées neuf mois parce que c'est un lieu où il y a tous les jeunes dont des hommes donc il n'y a pas de cadre particulier il y a juste un vigile et ça rebondit sur ce que pouvait dire Maïwan de comment on pense les dispositifs d'accueil selon les professionnels qu'on met en place la formation qu'on peut leur donner sur comment ils vont être en accueil en écoute des personnes qui sont avec elles C'est posé la question aussi pour des personnes qui étaient hébergées sur Château-Beaumont issus de secours et alto c'est quand même à côté sans être à côté et les personnes qui voulaient prétendre à ce parcours de sortie de prostitution effectivement si elles veulent rentrer dans ce parcours c'est qu'elles n'ont rien elles n'ont pas de statut elles n'ont pas de ressources et donc elles ont besoin de quelque chose et hébergées aussi loin c'est-à-dire que la question des transports se pose et elles ne peuvent pas venir régulièrement auprès des rendez-vous avec nous la question de l'insertion sur ce territoire n'est pas si simple que ça pour ceux qu'elles aient des enfants la prise en charge des enfants pour engager leur insertion donc il y a des personnes qui n'ont pas pu ouvrir ou dont l'engagement dans l'entrée de parcours de sortie de prostitution a été extrêmement compliqué à envisager et vous imaginez bien que de pouvoir envisager une orientation sur Grenoble ou au Grenoble et à l'agglomération pour favoriser leur possibilité d'insertion est improbable donc ce dispositif ouais mais pof et c'est un dispositif qui devait être évaluable évalué mais quant au dispositif il a ses carences et les évaluations qui ont été faites par l'État donc par les Ligas Ligas sur l'administration et la justice voilà ces trois instances-là ne pouvaient avoir qu'un regard très maigre puisqu'il n'y a que 25% des départements qui sont dotés de possibilités de parcours de sortie de prostitution et dans ces 24 départements dotés de parcours de sortie de prostitution et de commission départementale et je n'ai pas le pourcentage donc je vais vous faire un truc pas beaucoup nom d'association spécialisée sur accompagnant les personnes victimes de prostitution donc il y a un certain nombre qui ont ouvert des commissions mais dont aucun dispositif parcours de sortie de prostitution n'a pu être ouvert aucune personne n'a pu y prétendre parce qu'il manque des moyens cruels sur l'accompagnement des personnes donc la question d'hébergement est une problématique mais pas que effectivement il y a quand même une nécessité d'avoir un regard systémique dans la prise en charge de ces personnes-là et pour vous donner l'idée de chiffres l'amicale d'unis à elle seule a déposé j'essaie de retrouver mes chiffres dans ma tête je pense qu'en 2021 on avait 256 personnes pour l'amicale d'unis nationale avait un accompagnement PSP pour à peu près 415 sur le territoire national donc l'amicale d'unis à elle seule porte les trois quarts des PSP et pour autant on n'est que sur 15 départements donc c'est un dispositif qui souffre beaucoup petit autre point je m'en arrêterai là on a fait lors de la 20 dernières commission départementale une alerte pour 6 personnes pour les 15 qui étaient empêchées avec nous qui n'avaient pas d'hébergement qui n'avaient pas d'hébergement c'est-à-dire c'était les familles des réseaux bénévoles qui les hébergeaient donc 15 jours par-ci 15 jours par-là pour que vous soyez accroles vous ayez un contrat de travail qui est à Grenoble où vous devez vous lever à 7h du matin etc vous imaginez que c'est compliqué d'autres qui étaient hébergées cédétaires avec tout ce que pouvait expliquer Maïwan de compliquer sans compter la vulnérabilité et l'exposition des réseaux et des proxénètes et puis celles qui étaient à l'accueil de nuit et puis pouf plus rien donc c'est compliqué pour elles sur les 24 mois de ce parcours de sortie de potion quand l'hébergement n'est pas mis tout de suite en premier plan de pouvoir se projeter à inscrire une insertion durable et possible donc elles ont une forme de résidence juste formidable parce que les parcours sont plutôt positifs malgré le nombre d'embûches qu'elles peuvent rencontrer il faut dire aussi que l'équipe des travailleurs de toute seule et de la juriste sont formidables pour les soutenir dans leurs possibilités mais voilà les SIAO ne peuvent pas pourvoir aux demandes d'insertion le logement d'abord c'est le logement pour qui peut surtout donc il y a vraiment un gros travail à faire et en la matière amicale d'unis à des plaidoyers réguliers avec d'autres associations pour indiquer que la question d'hébergement et ce dispositif de parcours de sortie de protection doit être étoffé je m'en arrêterai là je peux vous faire un déroulé beaucoup trop et bien merci beaucoup bon alors qu'est-ce qu'il y a des questions alors oui il y avait une question mais les autres spectateurs et spectatrices n'hésitez pas à en poser d'autres ou à lever la main pour prendre la parole la première question ça concernait l'intervention de Maïwenn et donc c'est Floriane Bouilloux qui demande qu'est-ce qui fait que le logement d'abord ne répond pas aux besoins des femmes en situation d'errance quels sont les freins et d'ailleurs c'est une remarque qui a été faite aussi par Madame Bonneau vers la fin donc qu'est-ce qu'il a ce dispositif qui fait qu'il ne répond pas à des publics un peu spécifiques comme alors la politique du logement d'abord peut répondre aux besoins d'une partie des femmes en errance mais une partie très minoritaire puisqu'en fait la politique du logement d'abord elle est accessible à des personnes donc éligibles au logement social et donc qu'on dit de droit commun ou qui ont des droits complets nous à l'association Femmes SDF deux tiers des femmes qu'on accueille sont des femmes migrantes étrangères un tiers en demande d'asile un tiers en situation irrégulière donc ces femmes-là n'ont pas accès au logement d'abord les femmes en demande d'asile devraient ont droit à un hébergement de l'état en centre d'accueil pour demandeurs d'asile ces centres d'accueil étant également saturés il y a parfois de très longues attentes on connaît même des femmes qui ont fait toutes leurs procédures de demande d'asile sans être jamais hébergées donc en fait toutes ces femmes les femmes en demande d'asile non hébergées donc par l'état et les femmes sans papier leur seul recours c'est l'hébergement d'urgence qui donc est un hébergement inconditionnel quelle que soit la situation de la personne donc le logement d'abord répond à nous on a au sein de l'accueil de jour on a des permanences du logement d'abord donc il y a des femmes qui sont accompagnées dans ce cadre là pour accéder petit à petit au logement mais c'est une minorité du public qu'on accueille et si je ne me trompe pas le 115 dit que c'est près de 90% du public qui sont en demande d'hébergement qui ne sont pas éligibles au logement d'abord en fait donc toutes les politiques publiques sont de plus en plus orientées sur cette politique du logement d'abord mais la réalité c'est que une très large majorité du public en demande d'hébergement ou de logement ne rentre pas dans ce logement d'abord un désespoir c'était que le dispositif logement d'abord pouvait accélérer les sorties d'hébergement pour fluidifier un peu les parcours mais il semble que ce ne soit pas tout à fait le cas je vais me permettre de vous avez fait allusion aussi on a le même public et d'ailleurs le public de la Micalunie va souvent au local des femmes donc on a ce même public avec des je veux dire ça des droits minorés parce que c'est le jargon utilisé donc effectivement pas cet accès-là nous avons également des publics qui sont devenus statutaires qui ont des possibilités de séjour donc ils peuvent ouvrir droit au travail mais ce sont des personnes qui vont accéder difficilement parfois de l'insertion parce que elles ont un passé ou elles ont été un peu cassées donc quand le sésame du document arrive à pouvoir s'inscrire dans une insertion arriver à se projeter dans une vie c'est pas si facile que ça donc l'injonction il n'y a qu'à traverser la route pour trouver du travail bien sûr mais en même temps il faut porter son passé avec soi et ce sont des femmes majoritairement comme je vous disais donc elles vont être orientées vers des métiers genrés faire de l'agent nettoyage de l'aide à la personne donc des travails qui demandent quand même à être à la rencontre de l'autre venir en aide à l'autre avec des formations tout à fait improbables et pour des personnes dont le rapport à l'autre peut être déjà compliqué et avec des payes de misère donc on a des personnes qui sont sur des CDI tant partiel qui n'ont même pas les moyens d'accéder à un logement social et quand bien même elles auraient accès à l'urgence sociale ce n'est pas suffisant elles ont besoin d'un accompagnement autour parce que habiter n'est pas simple parce qu'il y a certaines d'autres problématiques sur leur premier logement c'est le côté d'insertion qui est nécessaire pour ces personnes-là donc c'est bien on voit que le public dont on parle en tout cas n'est pas n'est pas trop dans le cadre du logement d'abord et puis c'est un public où vous parliez de fluidifier les sorties de CHRS pour aller vers du logement mais après le public dont on parle n'aura pas forcément accès au CHRS non et c'est vrai que quand la situation se régularise il y a aussi toute la question des ressources je pense aussi aux jeunes de moins de 25 ans qui accèdent à une régularisation et où après c'est comme tu dis Agnès toute la question de l'insertion professionnelle ou par la formation et tout ça ça prend du temps aussi et en attendant on en revient toujours à l'hébergement d'urgence qui est la seule solution pour ces personnes dans tout dans tout ce parcours là qui est fait de beaucoup en fait qui avant la régularisation qui est fait de beaucoup d'attentes et après la régularisation il faut tout mettre en place tout de suite et voilà et c'est compliqué aussi ok alors pas pour l'instant mais moi j'avais une question pour Agnès au début de votre intervention vous avez parlé un petit peu en utilisant les termes de femmes victimes de violence et je me demandais comment les femmes en sortie de prostitution commencent à s'articuler avec les femmes victimes de violence où pour le coup il y a des places d'hébergement dédiées est-ce que les femmes en sortie de prostitution sont reconnues comme femmes victimes de violence et du coup est-ce qu'elles ont droit à ces places spécifiques ? Oui oui le public femme victime de violence c'est prostitution incluse donc vraiment tout type de prostitution de violence pardon donc effectivement une personne qui appelle le 115 et qui explique sa problématique de violence avec la prostitution va être orientée prioritairement sur ces places là on invite la personne ou on complète avec la personne pour qu'elle puisse dire ce qui ne va pas être possible pour elle d'accepter mais effectivement elle se sent orientée sur ces places là et la problématique prostitutionnelle est pas elle va être travaillée en tout cas la notion de violence des confrontations aux violences est travaillée par la structure d'accueil et comme je vous disais tout à l'heure il y a des règles propres aux structures d'accueil pour les femmes victimes de violence qui ne vont pas forcément correspondre donc ça ça rejoint ce que disait tout à l'heure ma collègue aussi c'est que c'est bien d'être entre femmes pour certaines c'est bien d'avoir cette mise en sécurité loin des hommes et puis pour d'autres non donc il n'y a il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux nombre de femmes ont des enfants ont un compagnon fixe ou pas en tout cas il y a le père qui est par là il n'y a pas de problématique particulière de violence conjugale ou d'autres il y en a quand même beaucoup mais il y en a pour lesquelles fort heureusement il y a des choses qui se passent bien et là se pose la question de comment quand on est sur une place de femmes victimes de violences avec ces critères-là le père peut venir rendre visite aux enfants prendre la garde ou passer du temps avec eux quand lui-même soit habite loin donc voilà la notion de ce dispositif espérant avoir répondu à votre question merci pour compléter ma question il y a Angélique Dao Castellano qui demande dans le cadre des places femmes victimes de violences un dépôt de plainte est attendu en va-t-il de même pour les femmes en sortie de prostitution non pas nécessairement ça peut mettre un peu la priorité de la priorité sur la priorité mais pas nécessairement pas nécessairement il n'est pas demandé un dépôt de plainte et quand il y a un dépôt de plainte en général on saisit un autre dispositif qui est le dispositif accès pour accueil sécurisant qui est géré par l'association ALC qui est à Nice et qui a on va dire 70 places sur le territoire national pour mettre en sécurité les personnes en dehors du lieu de réexploitation en dehors du lieu où pourraient être les personnes en lien avec son exploitation donc quand il y a un dépôt de plainte sur des faits qui sont passés sur le territoire national notamment ou dont les membres pourraient être sur le territoire national on les met à l'abri par ce dispositif là moi j'avais une question pour Jeanne est-ce que dans enfin je ne sais pas si vous pouvez répondre mais est-ce qu'il y a des embryons de solidarité entre les femmes roms dans les bidonvilles ou les camps elles se heurtent toutes la même difficulté est-ce qu'il y a de l'entraide est-ce qu'il y a de protection mutuelle je ne sais pas ça j'avoue que je n'ai pas je ne l'ai pas énormément analysé mais de ce que j'ai vu c'est vrai qu'il y a un peu un truc où quand on imagine il y a beaucoup de préjugés sur la communauté rome et on imagine souvent que c'est des gens qui vivent en communauté qui sont solidaires etc et en fait de ce qui est ressorti des entretiens je n'ai pas l'impression qu'il y ait autant de dialogue entre les différentes familles et des fois oui non ils restent chacun dans leur foyer avec leurs problématiques ils ne vont pas mettre de l'argent en commun des choses comme ça une question donc de René pour Jann aussi si j'ai bien pensé René est-ce que tu alors la question c'est quelles difficultés rencontrées par les femmes vivant en bidonville sont résolues par l'accès au logement et quelles difficultés demeurent après l'accès au logement alors quelles difficultés sont et bah du coup enfin oui à travers ma présentation j'ai présenté beaucoup de choses où en fait c'est des choses qui persistent lors de l'accès au logement par exemple voilà ce truc d'être une bonne mère une bonne épouse d'avoir en charge les travaux domestiques c'est des choses qui restent puisque du coup les femmes que j'ai interrogées qui étaient maintenant dans les logements avaient toujours ces injonctions-là et étaient toujours plus en charge de ces choses-là après ce qui change beaucoup c'est que les conditions elles sont moins précaires du coup dans les logements vraiment les premières choses que les femmes me disaient c'est ici il y a tout c'est confortable il y a une machine à laver il y a un frigo il y a un four et ça c'est vraiment une réelle libération pour elles parce que c'est un gain de temps énorme et elles sont plus en fait obligées il y a des tâches en fait qui se simplifient énormément qu'elles répètent moins par exemple ce truc de préparer à manger au jour le jour tout faire au jour le jour après donc ouais ça c'est un gros changement après il y a aussi peut-être la question du contrôle social où là les femmes sont quand même plus en sécurité elles sont plus entourées de plein de gens elles sont moins soumises à des violences sexistes et sexuelles après les violences conjugales elles peuvent demeurer mais voilà et puis et puis je dirais aussi que c'est plus facile pour elles après d'accéder à l'ensemble des autres choses du droit commun par exemple la scolarisation des enfants elle est peut-être un peu plus simple étant donné qu'il y a un logement voilà que c'est stable et que du coup il y a plein de choses qui sont facilitées par le fait qu'il y ait des équipements que les conditions sont moins précaires bah quelque part ça libère en fait de la place pour penser à autre chose et ça libère pour bah voilà donc penser à justement s'insérer dans la société scolariser ses enfants et du coup vraiment y aller tous les jours régulièrement parce qu'il faut savoir qu'en bidonville le taux d'absentéisme des enfants il est vraiment très très élevé et ça c'est un problème qui se résout partiellement en tout cas quand il y a un accès au logement voilà c'est les premiers trucs auxquels je pensais Agnès est-ce que tu veux reprendre la parole tu as levé la main oui c'est pour rebondir sur les sur les bidonvilles la solidarité ou la coopération entre les femmes mais c'est du avec le prisme de prostitution évidemment il y a une partie des personnes des femmes qui sont dans les bidonvilles et qui sont aussi en prostitution et c'est il y a de l'emprise entre elles-mêmes ou des on peut observer aussi des cellules familiales ou intergénérationnelles qui ne sont pas forcément très en possibilité elles-mêmes de se d'aider leur par exemple leur fille ou leur grand-mère à ne pas aller en prostitution à ne pas être soumise au réseau aux injonctions familiales ou aux lois du camp donc il y a quand même des choses que vivent particulièrement ces femmes concernant la prostitution qu'elles soient ou pas on va dire manipulées par quelqu'un qui n'est pas si simple que ça et la question d'accéder à l'hébergement pose aussi question pour ces femmes-là on a pu voir qu'une femme qui était victime de violences conjugales avait pu être mis en hébergement d'urgence dans un hôtel par nos soins jusqu'à ce qu'elle ait pu être hébergée mais le réseau l'a réappé l'a remis dans un autre bidonville donc il y a des choses aussi dans l'emprise de la considération qu'on peut avoir dans quoi elles sont prises et jusqu'où on peut questionner ou on veut se questionner sur ce qui se joue dans les camps et dans les bidonvilles qui est importante pour regarder l'exploitation dont peuvent être particulièrement victimes les femmes les jeunes filles mais aussi les jeunes hommes merci Maïwenn aussi tu voulais reprendre la parole on ne t'entend pas il faut que tu réactives ton micro ça y est aussi sur cette question des solidarités qui se créent je pense que nos lieux d'accueil sont aussi des espaces des lieux pour que ces solidarités ces entraides ces ruptures de la solitude aussi et de l'isolement puissent se faire donc nous on a donc un accueil de jour spécifique pour femmes ou parfois on accueille des femmes qui débarquent qui débarquent des primo-arrivantes qui connaissent pas la langue qui connaissent pas comment se déplacer qui connaissent voilà qui débarquent dans un environnement inconnu et nos lieux d'accueil sont aussi et le local des femmes notamment sont aussi des endroits où rencontrer d'autres femmes qui ont vécu la même chose il y a quelques mois rencontrer des compatriotes se donner des tuyaux il y a des femmes qui dorment à plusieurs la nuit pour pas être toute seule il y a des femmes qui se montrent des lieux où elles peuvent avoir accès à certains types de soutien et du coup ça me paraît moi essentiel en fait dans le parcours de ces femmes qu'elles puissent à un moment se dire je suis pas seule il y a un lieu où il y a des femmes qui ont vécu la même chose que moi qui peuvent me soutenir et créer des amitiés aussi des femmes qui vont garder les enfants de l'une et de l'autre quand il y a un rendez-vous des choses comme ça et ça me paraît vraiment essentiel pour réussir à faire face à l'adversité en fait de leur parcours d'avoir ce type de soutien là aussi autre que de professionnels travailleurs sociaux voilà donc c'est une dimension qu'il faut prendre en compte quand on offre des réponses c'est qu'il faut trouver les moyens d'encourager solidifier développer parce que c'est aussi un bout de solution Jeanne tu voulais reprendre la parole oui finalement je pense que j'ai pas enfin j'ai commencé par dire que voilà c'était un préjugé il fallait quand même le déconstruire et que toutes les femmes c'était pas la grosse solidarité dans les bidonvilles mais il est vrai quand même que par exemple j'ai entendu pour les démarches administratives il y a beaucoup de complications par exemple la CAF etc c'est très difficile à comprendre quand on vient qu'on parle pas forcément la langue tout ça et c'est vrai qu'il y a de la communication sur ça pour aider et puis pareil pour les nouveaux arrivants c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui interviennent dans les bidonvilles des médiatrices scolaires de santé etc donc c'est vrai que aussi par exemple quand eux ils viennent sur les lieux les habitués entre guillemets ils peuvent dire ben voilà elle elle est spécialisée dans ça tu peux aller lui poser ta question et puis aussi pour les femmes qui sont mais après voilà il y a une solidarité je ne suis pas sûre qu'elle est que féminine je pense qu'il y a aussi une entraide globale des habitants entre eux et voilà du coup quand il y a des bénévoles qui arrivent ils peuvent traduire aussi voilà pour les gens je pense notamment aux enfants parce que les enfants sont plus souvent en scolarité on pousse vraiment la scolarisation et du coup ils vont pouvoir traduire pour les autres personnes ce que les bénévoles vont dire voilà il n'y a pas d'autres questions moi j'en avais une pour ah oui une question autour de la mixité on sait que c'est un sujet sensible la loi séparatisme a tendance à penser que si on fait des choses non mixtes on est séparatiste donc je vois et on voit quand même que dans les réponses qu'on pourrait imaginer on doit passer par la case non mixte donc comment c'est vécu c'est toléré c'est autorisé pour des situations ou est-ce qu'on peut imaginer de pousser des solutions d'hébergement non mixte pas seulement pour les femmes victimes de violences mais pour les femmes et que comment comment est traité cette question dans les politiques publiques le nom la non mixte moi je dirais pas on doit passer par la case non mixte mais je dirais que c'est important qu'elle existe en fait et qu'elle soit une alternative et qu'elle soit une alternative existante or actuellement elle existe très peu voilà c'est ça et elle est régulièrement remise en cause donc je pense que comme disait Agnès tout à l'heure c'est pas pour toutes les femmes c'est pas voilà ça dépend beaucoup des parcours des vécus des blocages de plein de choses mais en tout cas je trouve essentiel qu'elle existe cette alternative pour éviter pour éviter l'évitement pour éviter justement que des personnes pour éviter le non-recours de certaines femmes aussi en termes d'hébergement voilà et après quand il en situation de mixité ça me semble essentiel que la que cette mixité soit pensée soit travaillée et soit considérée comme un enjeu et pas comme un état de fait il y a énormément de choses dans des hébergements d'urgence et c'est notamment dans les hébergements il me semble dans les hébergements d'urgence pour personnes isolées parce que finalement dans les hébergements d'urgence pour famille les femmes sont en majorité les enfants sont en majorité mais dans ces hébergements pour personnes isolées il y a des choses assez dures très dures qui se passent même quand il y a des espaces de vie séparés les espaces communs les espaces de passage il y a énormément de choses du point de vue rapport homme-femme et du point de vue des rapports de force qui font que des femmes quittent ces hébergements parce qu'il y a des choses qui se passent de manière trop difficile et donc le fait que cette mixité elle soit parlée déjà et elle soit réfléchie qu'est-ce qu'on peut faire pour l'accompagner qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre des choses en place pour qu'elles se vivent le plus sereinement possible ça me semble aussi essentiel donc c'est pas de la non-mixité partout mais il me semble important qu'elle existe quand même et puis quand mixité qu'est-ce qu'on met en place pour que cette mixité elle ne soit pas juste là comme ça mais qu'elle soit vraiment accompagnée en fait oui parce que c'est la démarche qu'on a sur les espaces publics on commence à réfléchir sur la mixité dans les espaces publics la place des femmes dans l'espace public etc il faudrait qu'on ait un peu la même démarche de réflexion dans les lieux d'hébergement en fait comment on gère ça ce qui m'avait frappée moi personnellement j'avais lu des choses sur la jungle de Calais et j'avais été très frappée parce que pour protéger les femmes dans la jungle de Calais la seule solution ça avait été de les enfermer mais quand je dis les enfermer c'était un espace clos avec un accès complètement contrôlé etc et donc on voit là dans ce que vous évoquez que pour les femmes aujourd'hui si on ne pense pas la question en tant que telle elles ont deux solutions soit être enfermées pour être protégées soit se cacher pour être protégées donc les deux étant des alternatives des solutions plus enviables donc on voit bien qu'il serait urgent de construire une réflexion organisée autour de ces questions-là autour du logement et de l'hébergement je me disais aussi par exemple sur l'hébergement non-mix que pour les femmes ça ne va pas de soi non plus il y a vraiment un travail à mettre en oeuvre sur comment ces femmes qui ont vécu eux-mêmes vont pouvoir partager il y a pour moi on ne peut pas se contenter de les mettre ensemble et comme vous disiez de les enfermer parce qu'il n'y a que ça il faut les protéger de l'extérieur il faut les protéger d'elles-mêmes entre elles aussi parce qu'il y a plein d'enjeux entre ces femmes-là et pour les personnes qui ont connu la prostitution on peut voir des hébergements où ils sont ciblés pour les personnes qui n'ont pas de droit de séjour ou qui sont ceci ceux-là donc on retrouve cinq, six femmes dans un même hébergement dont quatre ont connu la prostitution dans les mêmes choses donc toujours des phénomènes d'allégeance d'obédience de toutes ces choses-là qui ne sont pas régulées donc quoi qu'il en soit si on met en place un hébergement dans un truc collectif ou semi-collectif ou ce qu'on veut il faut travailler cette question-là on ne peut pas juste se dire qu'on va mettre des gens ensemble et qu'ils sont débrouillés ça va générer de fait des choses improbables pour tout un chacun c'est assez avéable et vous cumulez à ça un certain nombre de problématiques il faut réguler trouver ces espaces-là et penser je reprends vraiment ce que disait Mélène penser ces logiques d'accompagnement et ce n'est pas mieux si on les met dans des hébergements dans le diffus non plus il faut un panel d'offres mais effectivement un panel d'offres avec accompagnement et c'est bien ce dont souffre l'hébergement aujourd'hui c'est que l'offre d'accompagnement n'est plus là et qu'effectivement il manque cela pour ce qui concerne les personnes en situation de prostitution c'est quoi leur statut de logement quand elles sont en activité je ne parle que du prisme du public qu'on a nous qui est particulier pour ces personnes là étrangères ça va varier il y a celles qui sont hébergées chez des tiers donc chez des tiers ça peut être elles se sont dit je ne reste pas chez mon proxénète ou dans ce que m'a dit le proxénète moi-même je cherche une autre solution donc c'est du coptage chez des marchands de sommeil mais ces marchands de sommeil ça très bien qui louent à des personnes en prostitution donc elles peuvent se retrouver dans des apparts partagés à quatre elles vont payer 150 euros mais 150 euros ce n'est pas forcément un lit c'est une place d'hébergement donc il y a ce système là qui les laisse comme je disais tout à l'heure dans une forme d'entreprise avec une forme de liberté ou en tout cas une sensation de j'ai pu trouver par moi-même il y a celles qui sont hébergées par des associations alors parfois poussées par leur réseau à leur proxénète parce qu'il y a une histoire de gain la prostitution donc si elles n'ont pas à donner du loyer ça va aller plus rapidement dans la poche du proxénète donc elles peuvent se retrouver dans tous les hébergements d'urgence possibles imaginables en cas d'un ou autre et quand même continuent à être en prostitution et pour celles qui s'en dégagent et bien ça peut être toute autre situation et notamment les réseaux de familles bénévoles qui y sont là et effectivement ça peut être un point de sortie donc il y a vraiment toute situation et puis on a quelques-unes qui sont locataires en titre qui continuent la prostitution et celles dont j'évoquais tout à l'heure qui sont en camp en bidonville aussi qui sont majoritaires et celles qu'évoquait Maïwène qui sont aussi vraiment dans une volonté de quitter le milieu et qui se retrouvent en errance totale avec les stratégies qui sont en travante pour leur possibilité de sortir de s'émancer ok merci il n'y a pas d'autres alors pour l'instant dans le public il n'y a pas d'autres questions on a encore un petit peu de temps devant nous 5-10 minutes si jamais il y a d'autres questions qui arrivent et moi j'avais une remarque je voulais revenir un petit peu sur le lien entre l'absence de logement personnel et la prostitution et notamment le fait que contre de l'hébergement chez un tiers il y a des femmes qui sont amenées à échanger des services sexuels pour pouvoir être accueillies une nuit ou plusieurs semaines et échapper à la rue c'est aussi une forme de prostitution qui est un peu moins visible et un petit peu moins connue notamment parce que c'est tabou pour les femmes en parlant avec l'équipe du local des femmes les travailleuses sociales sur place me disaient que c'était souvent présenté sous la forme de je dors chez mon copain du moment pour éviter d'appeler ça de la prostitution et de trop avoir à développer sur ce sujet-là et donc on voit que l'absence de logement personnel ça peut conduire des femmes à rentrer dans une forme de prostitution et que ensuite pour sortir de la prostitution ça implique du coup de quitter cet hébergement-là et de se retrouver à nouveau dans une situation de grande précarité résidentielle et donc je pense que c'est important de ressouligner le rôle que joue le logement dans ces parcours de prostitution et dans les parcours de sortie de prostitution aussi où Agnès en a parlé il y a quand même tout un tas de critères qu'il faut respecter d'engagement de la part des femmes à remplir pour démontrer son insertion dans la société française parce qu'il y a un enjeu aussi pour des femmes qui sont étrangères qui n'ont pas forcément encore de titre de séjour de démontrer leur volonté à s'intégrer en France et donc il faut être bénévole dans des associations il faut essayer de trouver un premier emploi quitter la prostitution donc trouver de nouveaux moyens de nouvelles ressources et le tout sans que la question de l'hébergement soit réellement travaillée à l'échelle de la politique publique oui tout à fait merci de remettre cette alerte là c'est exactement ça c'est un énorme problème cette question d'hébergement dans le cadre du parcours de sortie de prostitution évidemment c'est d'autant plus dommageable que ça a été pensé mis en élaboration pour être un outil supplémentaire à l'aide à la sortie de la prostitution et in fine il y a un manque un manque cruel donc c'est terrible et c'est terrible pour les autres qui ne rentrent pas dans le parcours de sortie de prostitution pour X raisons et notamment pour celles parce que c'est jalons de préalable à la possibilité de s'inscrire pour ces 25 mois au bout de 24 mois c'est terminé donc au bout de 24 mois les choses ne sont pas possibles pour elles il n'y aura pas de régularisation in fine donc il faut être suffisamment sûr que les 24 mois suffiront à ce qu'elle peut saluer leur famille donc il faut c'est préalable merci de les recevoir et puis aussi c'était le début de mon propos de rappeler que de nombreuses femmes hébergées chez un tiers le sont en échange de services sexuels et que ça reste encore quelque chose de très peu connu c'est connu par les associations qui accompagnent les femmes c'est quelque chose qu'on suppose assez facilement mais à l'échelle des politiques publiques et notamment des politiques d'hébergement et de logement c'est un sujet quand même qui reste peu pris à bras-le-corps et sur lequel on laisse plutôt dans la sphère du privé alors que c'est un enjeu aussi de répondre à ces femmes-là en termes d'hébergement pour qu'elles puissent s'extraire de ces situations-là pour moi vous avez mis le bon mot ça reste de la sphère du privé c'est que la question de prostitution et quand je vous dis que cette loi elle a mis 5 ans à coucher c'est parce que la prostitution pour certains et nos politiques sont majoritairement des hommes quand même vous pouvez aussi l'avoir en tête du coup la prostitution n'est pas un problème pour certains être victime de traite oui évidemment mon dieu c'est affreux mais dès lors qu'on parle de prostitution pour certains de coucher contre un hébergement contre de l'argent contre un vêtement contre un sac c'est des échanges économico-sexuels donc ils ne vont pas nécessairement prendre ça en compte dans une politique à mettre en oeuvre ça fait partie de la vie ça fait partie de la profession le sont consentantes oui oui depuis tout le temps par fatalisme ça peut c'est extrêmement compliqué c'est pour ça que cette loi a été laborieuse et Dieu sait si on a été nombre d'associations ce n'est pas suffisant mais voilà on est arrivé à des zones de négociation et pas à d'autres et la question de lier la condition d'hébergement à ce parcours de sortie de prostitution fait partie de cet écueil le court terme des six mois avec la mention occuper un emploi n'a pas été prise en compte pour que ce soit plus large donc voilà il y a des choses qu'on n'est pas arrivé à faire parce qu'on regarde le côté c'est des étrangères le c'est pas pire finalement où elles l'ont bien voulu donc c'est éminemment la question du genre de l'égalité hommes-femmes de ce rapport-là qui peut être pensé par des politiques et pour lesquels de toute façon c'est des débats sociétaux prégnants et qui mettent en ébullition oui je crois que ce qu'on peut dire ne pas casser le moral à la fin mais quand même il faut se souvenir que tout ça s'est surplombé par des rapports hommes-femmes qui ne vont pas donc des rapports hommes-femmes qui ne vont pas des rapports de pouvoir par les hommes en termes de politique publique ou de vision des choses etc qui ne vont pas non plus donc on doit s'inscrire dans des courants et dans des combats un peu plus globaux pour faire prendre conscience aux hommes et surtout à ceux qui ont le pouvoir qu'il faut penser autrement et pas pas s'enliser en permanence dans les discriminations faites aux femmes qui les isolent en quelque sorte non c'est bien sûr qu'elles subissent une discrimination mais le problème il est dans le rapport hommes-femmes mais pas dans un sujet particulier qu'il faut traiter c'est ce qu'on fait ce qu'il faut faire mais ne pas oublier ça sinon on ne s'en sortira pas facilement et un travail auprès des femmes aussi oui bien sûr parce qu'elles ont intériorisé elles ont complètement intériorisé c'est ça le rapport de domination il y en a qui donnent le tempo et l'autre est d'accord pour suivre le tempo c'est ça qu'il faut passer Maïwenn je te laisse la parole et puis ensuite on va conclure ce 12-14 tout micro Maïwenn non toujours tout micro il n'a pas été rallumé je disais ce ne sera pas une bonne conclusion donc je compte sur vous pour conclure après moi juste pour rebondir sur ce que tu disais au début tout à l'heure ce qu'on appelait je ne sais pas si on emploie toujours ces termes prostitution occasionnelle ou prostitution de survie justement ce recours de certaines femmes plus ou moins choisies finalement pour avoir accès à un hébergement et moi je me rappelle d'une femme à qui je demandais alors comment tu fais pour l'hébergement elle me répondait je cours les hommes voilà et puis j'ai une phrase d'un échange qu'on avait eu avec des femmes sur ces questions qui est assez cru mais je trouve qui montre bien la réalité qui est vécue par de nombreuses femmes pourquoi il n'y a que des hommes qui nous proposent de nous héberger parce qu'ils veulent nous baiser c'est clair il ne faut pas chercher plus loin ils savent qu'on n'a pas le choix qu'on ne sait pas où aller qu'ils soient en position de force on a toutes vécu ça on sait ce que c'est voilà c'est des femmes qui viennent dans notre accueil de jour et puis il y a aussi des situations de proposition d'hébergement bien sous tout rapport dans un premier temps et où des femmes par solidarité pour aider et où des femmes se trouvent aussi prises au piège dans des appartements à devoir répondre justement aux propositions de l'homme qui les a hébergées donc voilà tout ça c'est ces situations qui sont loin d'être isolées qui sont très partagées par de nombreuses femmes qu'on rencontre et prostitution occasionnelle ne veut pas dire que c'est moins pire que la prostitution régulière les femmes le vivent tout aussi même pour la note positive quand je disais tout à l'heure que les 29 personnes qui ont ouvert un parcours de sortie de prostitution avec notre association elles ont des sorties positives donc il y a de la ressource en elles il y a de la ressource auprès de partenaires c'est aussi ça la richesse qu'on peut avoir sur ce territoire un maillage partenarial et puis je le redis c'est une équipe qui est assez fantastique à l'Amical Uni et des femmes qui n'ont qu'une envie elles ont quitté leur pays pour un certain nombre de raisons et de reconstruire leur vie donc malgré tout malgré les empêchements malgré la non-solution d'hébergement malgré plein de choses voilà bon nombre de personnes ont fini avec une formation un CDI même si c'est un CDI c'est un pauvre un pauvre job grand genré en tout cas je se vois des perspectives je se vois dans de l'évolution donc voilà je critique à souhait ce dispositif mais en même temps je le critique de manière positive aussi c'est qu'il permet des choses formidables à des personnes et qu'il y a il y a aussi à regarder comment on peut construire ensemble et je pense qu'on a tous et on continue de partir d'un certain nombre de choses et qu'en reconstruisant à chaque fois à chaque fois qu'on coune avec des partenaires on se rend compte des formidables ressources qu'on a ensemble et qui sont très porteuses pour les personnes donc moi je reste en disant il y a des choses chouettes on va y arriver très bien merci pour la note positive il le faut de toute façon il le faut merci beaucoup à toutes pour vos interventions et puis pour avoir pris le temps de parler avec nous de ce sujet qui reste encore important et d'actualité merci aux spectateurs et spectatrices d'avoir assisté à ces échanges le prochain 12-14 aura lieu le mardi 11 octobre et ce sera sur le sujet de la l'application de la loi d'Allo et d'Ao en Isère avec le comité de suivi de cette loi en Isère merci à tous et bon après-midi merci au revoir merci à tous merci à tous